Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre aventure sur Final Fantasy 8, on vient juste de passer la mission à Timber et aujourd'hui on va procéder à la visite de la ville justement de Timber. Pour quitter le train il faut s'adresser à Watts, notre prochaine destination c'est la station de télévision où on s'apprête à rencontrer le véritable président, président auquel nous n'avons pas pu nous confronter dans l'épisode précédent du fait qu'il ne s'agissait pas du véritable président et dès lors que vous êtes prêt enfin à quitter la base de la résistance, les hiboux de la forêt, vous avez ce plan sur les soldats, la police galbadienne. C'est une manière de vous dire que les rues ne sont pas sûres et que vous aurez des rencontres aléatoires à ce moment-là dans le jeu alors ce sera pas toujours le cas évidemment et tant mieux. Et ces rencontres aléatoires comme vous le savez on va les éviter. Certaines d'entre elles cependant seront obligatoires malheureusement nous n'aurons pas d'autre choix que de nous y frotter. Et également retenez bien cet endroit parce qu'à cet endroit apparaîtra tantôt un personnage, un personnage sûrement résident de Timber qui reconnaîtra Linoa si bien sûr elle est dans votre équipe. Et si c'est le cas, il vous donnera des objets. Comme ça un peu aléatoire. Pas très intéressant je dois dire mais... Watts nous informe que les soldats galbadiens défilent dans les rues de la ville mais nous n'avons rien à craindre. Étant donné la nature du dernier ennemi que nous avons affronté, je suppose que quelques soldats galbadiens ne nous feront pas peur. On en a déjà tué des tonnes et des tonnes quand nous étions adolètes, rappelez-vous. Le train s'en va sans Watts, bon tant pis pour lui. La station télé se trouve derrière le bâtiment de Timbermaniacs donc rappelez-vous il s'agit tout simplement de la presse locale. Nous on va se diriger vers les magasins qui sont ici, le Pet Shop. Et ici on peut acheter tout ce qui a attrait au GeForce entre autres. Y compris donc deux magazines L'Ami des animaux. Rien ne vous empêche de les acheter ces deux magazines. D'ailleurs j'aurais pu très bien le faire tout de suite moi-même et ne pas les ouvrir parce que les capacités qu'ils contiennent sont des capacités qui vont être très utiles pour la Limit Break de Linoa. Il y a plein de stratégies qu'on peut employer, notamment avec Angel Borzoy. Mais j'y reviendrai dans un épisode ultérieur car c'est assez compliqué et moi-même je n'aurai pas recours à cette stratégie. Je préfère prendre de l'avance et m'offrir quelques décapaciteurs. Des capaciteurs qui vont me permettre de débarrasser, mais j'ai force, des capacités que je juge inutiles. Alors peut-être que vous, ça ne sera pas le cas. Golgotha, il n'y a rien en particulier dont je souhaite me débarrasser. Par contre, Ifrit et Shiva, oui. Alors pour Ifrit on va se débarrasser de Madrush, qui honnêtement ne me servira à rien, donc autant s'en débarrasser tout de suite. Et pour Shiva, on peut faire exactement la même chose avec Châtiment, qui franchement ne nous servira à rien non plus. Et pour Ondine, je souhaite conserver la capacité traitement, qu'elle n'a pas encore apprise, mais quand ça sera le cas, ça sera l'une des rares capacités de GeForce que je garderai. Et pour Nosferatu, il y a aussi une première capacité dont on peut se débarrasser sans regret séance tenante, il s'agit de la capacité combustion. Combustion qui est en fait une attaque normale dont les dégâts sont triplés, mais qui enlève 10% de la santé maximum du personnage qui donc en dispose. Je vais regarder mes builds un instant, parce qu'il y a quelque chose que je dois faire en premier lieu. Zel est encore sous aphasie, et pour guérir l'aphasie, je pourrais utiliser le sort Esuna, mais je n'en ferai rien. A la place, on va utiliser un Bocha. Bocha donc qui va permettre à Zel de retrouver sa voix, et donc d'utiliser de la magie, parce que c'est ce que fait aphasie. Je ne pense pas vous apprendre grand chose. Donc c'est parti pour la visite de la ville, on va prendre d'abord cette direction. On rencontre un citoyen de Timber qui nous dit qu'il n'est pas à zone. Alors tout le monde connaît la résistance, c'est assez déroutant. Linois ici va faire une petite remarque sur le fait que la ville d'habitude est beaucoup plus bruyante, alors que là tous les trains sont arrêtés. Première rencontre aléatoire, je vous l'ai laissé, pour simplement vous rappeler que je préfère les fuir, tout simplement parce que je ne souhaite toujours pas gagner de l'expérience. Et mes personnages ont suffisamment de HP pour endurer quelques coups. Ils ne vont pas en mourir. Par contre, comme je le disais un peu plus tôt, il y a des rencontres forcées et je vous montrerai précisément quoi faire à ce moment là. Il est important que linois n'ait pas beaucoup de vie quand ça arrive, histoire qu'elle puisse utiliser sa limit break pour aller plus vite. Cette femme nous dit qu'elle est allergique aux chats, mais que sa fille les adore, donc elle ne sait pas comment faire pour faire coexister les deux. En fait, on s'en fout complètement, mais bon, on va d'abord améliorer l'arme de linois. On prend sa deuxième augmentation, en anglais c'est Valkyrie. Alors ça ne change pas réellement grand chose et honnêtement, je ne sais pas si elle va vraiment l'utiliser à l'avenir. Parce que comme je vous le disais, je compte sur sa limit break pour faire le plus de dégâts possible, en moins de temps possible. On va vite fait à l'hôtel de Timber. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose. La spice d'Iconas, juste ici, elle ne nous dit rien en particulier. Elle est assez désagréable comme personne, donc sans regret. Je vais effectuer une sauvegarde, juste au cas où. La réceptionniste reconnaît Linoa, et elle préfère ne pas nous louer de chambre, tout simplement parce qu'elle nous dit qu'il y a une bande de bras cassés qui séjournent à l'hôtel présentement. Merci Madame de Marco. Oh, Linoa, depuis quand on se connaît ? Tu peux m'appeler Francesca. Alors ainsi soit, appelons-la Francesca, bien qu'elle cessera naturellement d'exister du moment où nous aurons quitté l'hôtel. Bon, alors, on continue la visite de la ville, et on prend vers le sud, où nous attend notre premier combat obligatoire. En fait, oui et non. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, théoriquement, de venir ici. En soi, vraiment, ça ne sert même strictement à rien de le faire. Si vraiment vous ne souhaitez pas gagner d'expérience, vaudrait mieux ne même pas le faire du tout. Ça serait plutôt contre-intuitif. Mais comme je vais utiliser Linoa, Linoa, personnage auquel je n'ai jamais eu recours auparavant, étant donné qu'elle vient tout juste d'intégrer l'équipe, et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on la joue, c'est elle qui a le maximum d'expérience à gagner. 1000 points, tout rond, la sépare du niveau suivant. Et étant donné que c'est sur elle que je compte pour me débarrasser des ennemis, c'est elle qui donnera le dernier coup. Et de ce fait, c'est elle qui gagnera le plus d'expérience. Ce qui me va très bien étant donné que, comme je vous l'ai déjà précisé, elle a 1000 points d'expérience, donc il n'y a aucun risque du tout qu'elle passe au niveau supérieur. Alors que mes deux autres personnages ont déjà gagné un tout petit peu d'expérience, donc c'est un peu plus dangereux, on va dire. Linoa n'a que 653 points de vie. Elle est censée en avoir à peu près 3000, je crois, avec les boosts. Donc on utilise sans sommation son attaque ultime, sa limite break. En anglais, c'est Angelo Cannon, donc elle lance son chien. Vous allez dire, elle est complètement folle. Alors il faut savoir que Linoa, c'est un personnage qui fait en fait référence à un autre personnage un peu méconnu de Final Fantasy, le sixième en l'occurrence. Il s'agit de Shadow, un mercenaire qui parfois est dans votre équipe et parfois la quitte, assez abruptement d'ailleurs. Et ce personnage en fait a un chien qui parfois va intervenir en plein combat. C'est la particularité de ce personnage. En soi, Linoa est en quelque sorte la descendante symbolique de ce personnage. D'ailleurs, en parlant de sa limit break, regardons, on va lui enseigner une limit break un peu au pif. Je vais lui enseigner Angel Borzoy, capacité qui est au cœur de plusieurs stratégies. Stratégies que j'aurai l'occasion de vous décrire, mais auxquelles je n'aurai pas recours tout de suite. Un autre combat, alors c'est un deuxième type d'ennemis que vous pouvez rencontrer. Ce sont globalement les mêmes ennemis que pendant notre mission à Dolet. Soit vous trouverez trois soldats galbadiens en bleu, soit vous rencontrerez un mix de différents soldats galbadiens, soit seulement un ou deux soldats galbadiens en rouge. Et aussi, la personne dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt va reconnaître Linoa. Il a du mal à faire la conversation d'ailleurs. Hormis parler du temps qu'il fait. Et voilà, il lui offre en l'occurrence une potion. Bah pfff, ce n'est pas grand chose. Un autre combat aléatoire, décidément ça court les rues. On continue à fuir. Et cette fois-ci, on va prendre à droite. Et bah, c'est plus une ville à ce stade, c'est un état policier. Poursuivons. On arrive sur la place principale où se trouve le Tiber Maniax. Et nous, on va dans la tour de communication qui est juste derrière. Mais il y a d'abord du loot. Et oui, du loot, du loot, du loot et du loot. D'abord, il y a ce magazine. La fille d'à côté, si je traduis littéralement. C'est un magazine érotique qu'on donnera à un personnage plus tard, dans l'aventure. Dans cette pièce, vous pouvez récupérer le sort Glacier X. Il est un peu caché, mais il est accessible. Glacier X que je vais donner à Linoa. Elle a déjà 100 unités de Glacier X. Alors, si je veux les récupérer, si je veux pouvoir les voler, je dois d'abord transférer tous mes sorts, du moins quelques-uns, à Selfie. Voilà, par exemple, 10, 15. Comme vous le voulez, ça dépend en fait de la stade de magie du personnage qui va voler la magie, tout simplement. Le voici. Vous avez juste à vous tourner sur la gauche. Et voilà, Linoa a récupéré 5 Glacier X. C'est pas fou. C'est pas fou, j'avoue. Ainsi soit-il. Ici, attention à ne pas parler à n'importe qui, tout simplement parce que sinon vous en avez pour plusieurs minutes, de dialogue. Moi, je vais le passer, je vais juste me précipiter vers ce magazine, le Timber Maniacs. Et maintenant que c'est chose faite, je repars. Voilà, sans adresser la parole à qui que ce soit. De toute manière, Squall est un peu misanthrope, ne l'oublions pas. Donc on peut avancer sans se retourner. Ce passant nous informe qu'il s'agit du Timber Maniacs. Comme si on n'arrivait pas à lire ça sur leur enseigne, tout simplement. Bon. Et cette maison y reviendra plus tard, donc je vais la passer pour l'instant. Vous arrivez ensuite dans cette zone avec un homme qui réfléchit à la vie, a priori. Ou alors il vient d'apprendre qu'il avait une maladie grave et qu'il n'en avait plus pour très longtemps à vivre. En tout cas, cette passante nous dit que le pub est juste en dessous. Qu'il faut en gros prendre les escaliers qui sont juste à gauche. Honnêtement, c'est pas très clair. C'est pas très clair, mais en tout cas, ces escaliers vont vous amener dans cette nouvelle place où on trouve une échoppe, le pub, ainsi qu'une poignée de soldats galbadiens qui viennent de raqueter un citoyen de la ville pour lui voler une carte, je crois. En d'autres termes, c'est un autre combat obligatoire. Et en réalité, le seul qui le soit réellement. Alors oui, je sais, c'est bizarre. Combat obligatoire, facultatif. Dans le sens où, en gros, le premier combat, si vous activez l'événement, vous serez obligé de combattre parce que Linoa se précipitera sur les soldats. Il est obligatoire dans le sens où, si vous explorez un peu la ville, vous serez forcé de le faire. En soi, il est optionnel si vous ne passez pas par là ou si vous choisissez de l'ignorer. Même stratégie ici, on utilise la capacité ultime de Linoa et on récupère une carte de schizoïde. Je vérifie juste les capacités qu'apprennent mes GeForce. Nosferatu a bientôt fini d'apprendre mi-combat. Vivement que ça arrive parce que bon, honnêtement, c'était un peu relou de se balader dans le centre-ville et d'avoir affaire à 4 ou 5 combats aléatoires à la suite. Heureusement qu'on peut les fuir. On soigne nos persos à l'aide du sort soin qu'on vient juste de récupérer grâce à ce point de magie. Plutôt que d'utiliser des potions. Je veux dire qu'on a déjà soit un X et soit un plus, donc en soi, bon, c'est pas vraiment très important. Cette échoppe vous propose des items que vous trouverez dans n'importe quelle autre échoppe. Nous, on prend juste un peu d'essence parce qu'on aura besoin de conduire une voiture dans l'épisode suivant. Et là, eh ben, on rentre dans le pub, ce qui déclenche une nouvelle scène, une autre petite scénette avec cet homme, bourré, qui vous empêche de sortir du pub. Et vous vous doutez qu'il faut passer par là pour continuer l'aventure. Donc il va falloir trouver un moyen de l'en dégager. Voilà. Malgré la trêve hivernale, dois-je dire. Non, je déconne. Simplement, il faut lui rendre la carte que les soldats galbadiens lui ont confisqué. Carte somme toute assez inutile, parce que bon, s'agit d'une carte de schizoïde, alors bon, honnêtement, si vous avez suivi mon let's play, vous savez déjà que les schizoïdes sont intéressants pour une seule chose. C'est pour la maigre possibilité qu'ils ont, le maigre pourcentage de chance qu'ils ont, de vous donner une carte de Christa au lieu d'une carte de schizoïde. Si vous utilisez la capacité carte. Christa étant une carte niveau 6. Et lui, il nous offre une carte de Tom Berry. Pareil, on n'a pas vraiment besoin cette carte en soi, parce qu'on en a déjà pas mal. Et là, il déplace son client, un peu comme un meuble, c'est assez perturbant. Maintenant qu'on est prêt, on peut sortir. Cet homme a trop bu. C'est son problème, pas le nôtre. Nous, on a du pain sur la planche. Et la prochaine étape, c'est naturellement la tour de communication. Enfin, me direz-vous. C'est un moment clé de l'histoire, et j'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. Et voilà notre salaire qui tombe. C'est quand même une ville intéressante, Timber, je trouve, par rapport à d'autres Final Fantasy. C'est peut-être la plus réussie. Là, vous voyez sur l'écran qui défile différentes phrases écrites en anglais. Je crois pas que ça ait été traduit en français, étant donné qu'il s'agit là de graphisme. Il y a écrit, je ne t'abandonnerai jamais, quelque chose comme ça, je crois. Je ne te laisserai jamais partir. En fait, il y a écrit ce que vous voyez dans la scène d'introduction du jeu, tout au début. Ce qui est quand même assez flippant. Linoa nous dit qu'on ne peut pas juste arriver comme ça, en plein, dans la tour de communication, et niquer bordel. Non, non, il faut essayer de faire ça lorsque les gardes seront partis, et elles proposent ensuite de diffuser leur propre programme à ce moment-là. Mais il va y avoir un imprévu. Les choses ne font pas totalement se passer comme escomptées à la base. Non, 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 ça ne se passe jamais comme ça. Comme c'est triste, nous dit Linoa. Linoa qui se moque un peu de nous, parce qu'elle nous dit que la vie est plus simple lorsqu'on a que à obéir aux ordres. Mais en même temps, vu la nature de ses ordres, bon, c'est l'un des seuls personnages à ne pas vraiment avoir eu de formation. Elle est juste... Riche ! Et oui. Alors elle va vous faire tout un drama, mais qu'importe ce que vous lui répondez, à ce moment-là, la résultante sera qu'elle va quitter votre équipe momentanément. Elle revient après, je vous rassure. Parce qu'elle a quand même des capacités qui sont assez intéressantes. Et c'est pareil pour Zelle. Voilà, bon, Linoa nous fait sa crise. Peut-être que je me suis juste trompé. Moi qui croyais que tout finirait par s'arranger avec l'intervention des CID. Je suppose que les choses ne sont pas si simples. Alors voyons, on arrête tout pour l'instant et nous allons nous séparer. De toute manière, on n'a aucune chance si on les attaque de front. Et vous croyez probablement que ce n'est qu'un jeu pour nous. Et bah ce n'est pas le cas. On est sérieux dans nos affaires. Et voilà, elle s'en va. Elle est immédiatement remplacée par Selfie. Parce qu'il faut une escouade de trois. Selfie qui est possédée par l'âme affachée. Hey, nous dit-elle. Et ça y est, ça commence. En fin de l'action, oui. Voici le président galbadien. Et voici, pour la première fois depuis 17 ans, C'est pour cette raison que le présentateur s'adresse au reste du monde en leur demandant « Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? » Et oui, parce qu'après 17 ans, sans télévision, tout de même. Voilà le résultat. Nous vous présentons aujourd'hui un message du président de Galbadia, Windsor Delling. Mesdames et messieurs, voici le président. Oui, 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 oui. Et voilà le président. Bush Jr. n'avait pas encore été élu à l'époque, mais vous aurez l'impression de l'entendre à travers ce personnage. Je suis le président Delling et je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous faire la proposition suivante. Nous, le peuple, nous avons le pouvoir de mettre fin à tous les conflits à travers le monde. Alors, Selfie tombe dans le panneau. Elle croit qu'il s'agit là d'une véritable proposition de paix. Malheureusement, il demeure quelques problèmes entre Galbadia et les autres nations. Et il faut les résoudre. Je prévois de rencontrer leurs dirigeants très bientôt. Et permettez-moi de vous présenter l'ambassadrice qui m'accompagnera dans cette tâche. Et cette ambassadrice n'est autre que la prêtresse, la sorcière en anglais. Et Cypher, le grand retour. Il menace le président avec sa gunblade. Et c'est au tour maintenant de Kistis de rentrer dans la partie. Elle est évidemment reconnue par ses pairs. Et elle somme Cypher de poser sa gunblade. Elle interpelle ensuite son équipe. Et ainsi s'achève la transmission. Naturellement, vous connaissez la suite. Il fallait lui porter secours. Donc il n'y a aucune chance d'avoir des rencontres aléatoires dans cette zone. Avançons sereinement. Et lorsque nous sommes arrivés, Kistis nous dit qu'il faut tout de suite arrêter Cypher. « Tu fais quoi là ? » « Bah ça se voit pas, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce type ? » « Ce qu'on veut faire avec lui ? » « Mais c'est bien sûr. Il connaît Linoa. C'est peut-être pour ça qu'il est là. » « Je crois que j'ai compris. C'est toi le petit ami de... la ferme ? » On l'avait consigné en salle de discipline, mais il s'en est échappé. « Espèce d'abruti. Calme-toi, Hazel. » « Tais-toi. J'ai compris ce que vous voulez. » « Vous voulez qu'on ramène cet idiot à la BGU. Mais tais-toi donc. » Et le président de rajouter que si quoi que ce soit devait lui arriver, toute l'armée galbadienne serait alors déployée pour écraser la BGU. « Vous pouvez me lâcher maintenant. » « Naturellement, Cypher n'a pas le choix. » « Bien joué, poule mouillée. Lance-t-il Hazel. » « Toi avec ta grande gueule. » « Madame l'instructrice et monsieur le leader, c'est à vous maintenant de gérer ce bordel. » « Au moins, Cypher tente quelque chose. » « Et Kistis, qui ne lui fait pas confiance, le suit de très près. » « Et c'est ce que nous devons faire également. » « Et nous avons le droit, encore une fois, à une autre petite scénette, in-game. » « Où nous allons rencontrer pour la première fois la fameuse prêtresse, Edea. » « Pauvre petit garçon. » « Ne m'approchez pas. » « Qu'as-tu l'intention de faire ? » « D'avancer ou de battre en retraite ? » « Restez où vous êtes. » « Le garçon qui est en toi te dit d'avancer. » « Mais l'homme, lui, te dit de tout arrêter. » « Tu n'arrives pas à te décider. » « Et tu ne sais pas quoi faire. » « On voit clairement qu'elle essaye de l'influencer. » « Tu aimerais que je t'aide à sortir de cette situation délicate, pas vrai ? » « Taisez-vous. » « N'aie pas peur de me demander mon aide. » « Tu n'es encore qu'un enfant. » « Naturellement, ça va énerver Cypher. » « Dans un premier temps. » « Arrêtez ça. » « Tu ne veux plus être un enfant ? » « Je ne suis pas un enfant. » « Viens avec moi. » « Et libère-toi de ton passé. » Et là, Cypher va changer son fusil d'épaule et retourner sa veste, lui qui, il y a encore un instant, se méfier de la prêtresse comme de la peste, l'accompagne désormais fièrement et gaiement, allant jusqu'à se targuer devant ses anciens collègues, car il va enfin pouvoir réaliser son rêve. Souvenez-vous, il souhaitait devenir un chevalier. Et c'est bien ce qu'il va devenir. Une fois qu'Edea, la prêtresse, a quitté la Seine, Linoa revient et se demande où est Cypher. « Nous n'en savons rien, » lui répond Squall. Mais tout ira bien pour lui, pas vrai ? Nous verrons bien. On quitte la station de télé, c'était la dernière fois qu'on pouvait y mettre les pieds. Et une fois que vous êtes de retour dans ce tableau, au niveau de l'écran, une nouvelle petite Seine se lance. S'ils trouvent notre base, ils vont la détruire complètement. Que va-t-il arriver aux autres ? Tout ira bien. Ils savent prendre la poudre d'escampette lorsqu'il le faut. Donc on va suivre nos deux coéquipières, Kistis et Linoa. Étant donné qu'on ne va pas rejouer avec Linoa, je vais à nouveau échanger les associations de selfies avec celles de Linoa. comme je l'ai fait en début d'épisode. Faut-il encore que j'utilise le bon menu ? Et voilà chose faite. Maintenant, on peut continuer, en toute quiétude, vers notre objectif. On va bientôt quitter la ville de Timber. J'ai toujours un peu de mal avec ces escaliers. Il faut d'abord aller à gauche, descendre, puis à droite. Voilà, c'est ridicule. Parfois les perspectives ne sont pas toujours optimales. Et Linoa nous signale qu'il va falloir tenir nos distances de la ville de Timber. Aucun problème étant donné que, bon, l'histoire doit continuer. Et elle leur demande s'ils ne connaissent pas un endroit où ils pourraient l'amener pour qu'elle soit en sécurité. Ce qui va désespérer Squall, étant donné qu'elle sous-entend qu'elle voudrait retourner à la BGU avec eux. Or, Zell nous a trahis, malgré lui. Chose qu'il va amèrement regretter pendant assez longtemps. C'est une partie intégrante de l'intrigue autour de son personnage. Et nous, on va sauvegarder, car l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie donc de l'avoir suivi. Merci aussi pour votre soutien. Je viens tout juste de passer le cap des 100 abonnés, et j'espère continuer ainsi. C'était Aexalt, ciao ! Sous-titrage ST' 501